Musique Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un petit haul, un petit haul de la marque Sienne. Je suis à la Lidl et j'ai vu de nouveaux produits, je me suis dit pourquoi pas tester, en plus c'est des produits que j'avais besoin, l'utile à l'agréable. Et je vous ai posté un post sur Facebook et sur Snap, vous m'avez dit oui, 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 parle-nous de ces produits. Alors je les ai testés qu'une fois, donc déjà je peux vous dire mon ressenti en une seule fois. Je vous mets dans le mille, qui c'est que j'ai sur les genoux, c'est d'impratique parce que c'est pas le canapé que j'ai, là c'est une chaise. Donc je vous montre, parce qu'en plus vous êtes nombreuses à me demander où elle est, elle est là, toujours là. Voilà, elle est toujours ici, la mémère caline, la mémère youtubeuse. Du coup je vais vous montrer ça, je pose mon téléphone. Alors bien évidemment, j'y allais surtout pour racheter ma laque Sienne. Je prends cette laque-là depuis pas mal de temps, vous pouvez la voir maintenant dans mes produits finis, je vous en ai parlé aussi dans les lundis, viens boire un café avec moi. C'est une laque qui fixe puissance 5, c'est le maximum. Bien évidemment à 20-30 cm de votre tête, quand vous appliquez votre laque, c'est pas à ce niveau-là, donc bien là. Et vous pouvez vraiment travailler, moi vous voyez j'ai les cheveux en l'air ou je travaille en gel, vous avez une vidéo comment je me coiffe sur ma chaîne. Et cette laque-là, je la reprends tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle ne colle pas les cheveux spécialement, elle ne les alourdit pas. Et ce qui est le plus important, c'est qu'elle s'élimine facilement au brossage. Et j'ai pas de petites particules blanches qu'on pourrait lire des pellicules. Donc j'en ai pris deux. Ensuite, je suis arrivée, c'était juste avant même la laque, j'ai vu ces lingettes-là. Et en fait, c'est du papier toilette humidifié. J'aime bien avoir des lingettes dans la salle de bain ou même dans mes sacs à main. Bon, les sacs à main, j'ai plus sa forêt, les intima en individuel. Mais j'aime bien, bah oui, parlons glamour, quand on fait la grosse commission, avoir des lingettes. Ça, c'est moi, voilà, je me sens bien avec ça. Donc je les ai testés. Là, en fait, c'est du papier WC qui est humidifié. C'est Lotus aussi qui fait ça, je vais vous montrer. Bon, c'est... Non, Caline, je ne pense même pas le manger. Ce qui m'embête, c'est que souvent, les lingettes comme ça, ça se dessèche. Il faut bien appuyer et les retourner pour que ça reste bien fermé. Donc voilà, ça se présente, voilà, ça fait quoi, équivale même pas de feuilles. Mais bon, je prends le papier toilette normal avant et après, je prends ces papiers toilettes là, enfin ces lingettes. Il est quand même assez costaud, il est beaucoup plus résistant quand même. Voilà, il y a des petits moutons. Non. Au niveau d'odeur, c'est neutre. Donc c'est pas mal aussi. Donc sensitif. Donc voilà, j'ai testé une fois. Bon, ben, on ne peut pas... Après, tout dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui vont se taper des allergies. Bah, j'espère pas mon gars. Ensuite, direction mousse à raser. Je n'avais plus de mousse à raser. En général, je vais surtout chez les hommes. Je prends très rarement la mousse à raser chez les femmes. Et là, je n'ai jamais testé du tout la mousse à raser sienne. Donc j'ai pris le gel. Il y a la mousse et le gel. Moi, j'ai vraiment une préférence pour le gel. J'adore le gel. Ça fait des années que je prends le gel. J'ai eu une période où je m'épilais. Et en fait, ça faisait rebrousse poil, des petits boutons. Et je n'aime pas du tout quand ça arrachait, ça faisait des boutons. Maintenant, j'ai l'habitude vraiment depuis tant d'années de m'épiler. Et c'est impeccable. Donc, que ce soit sous les bras, les jambes. Au niveau des aisselles, par contre, je vais le faire plus avec l'épilateur. Parce que ça rage vraiment le poil et ça ne met plus longtemps à repousser. Je déteste l'épilation. Chez les stéticiennes, j'ai eu un très mauvais souvenir. Donc, je ne le referai pas. Voilà. Donc, pour revenir à cette petite mousse à raser, je peux que vous la conseillez pour vos hommes. Alors, déjà au niveau d'ouverture, ce que j'ai adoré, ce n'est pas un tout petit trou où le gel va sortir. C'est un gros trou. Alors, il faut faire attention parce que moi, la première fois, j'ai bien appuyé fort. Ça m'a fait un gros... il y avait ce qu'il fallait. Et donc, elle sort en gêne. Et ensuite, c'est vrai qu'elle prend vraiment bien forme au niveau de la mousse. Ça, je ne peux que vous le conseiller. Le rasoir, il glisse super bien. Franchement, top. J'aime bien l'odeur aussi. Alors, les prix, c'est chez Lidl. Excusez-moi, je n'ai pas gardé le ticket de caisse. On me l'a déjà dit. Quand tu présentes, Dine, tu ne nous parles pas des prix. Parce que, comment vous dire, que le ticket de course, le ticket de caisse, il va à directos à la poubelle. Mais des fois, je ne pense pas à dire, tiens, je vais faire une vidéo sur le moment, donc je jette. En tout cas, tous les produits que je vous présente là, bien sûr, c'est moins de 5 euros chez Lidl. Mais ça, je ne peux que vous la recommander. Je n'ai pas testé la mousse et je n'aime pas les mousses à raser en mousse, donc je ne la testerai pas. Mais ça, en gel, je vous dis, allez-y. Je pense que les hommes qui utilisent en plus un gros format 250 ml, qui utilisent le gel, je pense que vos maris vont être contents. Moi, je vais la faire tester à Peter Pan. On va bien voir ce qu'il en pense. Donc, au niveau rasoir, vous savez que je prends le Wilkinson. Il y a un moment donné, je vous ai présenté le Wonder Woman du site Big Moustache. Mais comment vous dire que j'ai eu un léger petit différent, je ne vais pas revenir dessus. Donc, ben non, moi, je n'aime pas du tout leur façon de procéder. Donc, du coup, c'est terminé pour moi. Je suis revenue à mon Wilkinson. Et j'ai trouvé, je ne les avais jamais vus, ceux-là, les siennes. Donc, vous avez en trois parties, vous avez le côté plaquette lubrifiante à l'aloe vera. Ensuite, vous avez les lames et vous avez la lamelle souple. Je vais vous en sortir un. Donc, je l'ai utilisé aussi. J'ai testé. Je pense que ça peut faire quand même plusieurs rasages. Hop. Voilà, au niveau de la lame. Et je ne me souviens plus, mais moins de 3 euros aussi. Et franchement, ils sont top, quoi. Pour le prix, je pense que, ouais. Pour les personnes comme moi qui n'ont pratiquement pas de poils, moi, je me rase peut-être une fois par semaine et encore des fois. Donc, ça, c'est... Je vais leur mettre à me couper. C'est top. Enfin, voilà. Pour le prix, moi, c'est une belle découverte. J'aime bien. Ils ne m'ont pas coupé. Ils m'ont bien rasé. Ça a bien rasé net. Même, je vois, là, je les ai testés hier, ce matin. J'ai la peau de tout douce. Vous savez, des fois, ça n'arrase pas vraiment au ras de la racine. Et dès le lendemain, on sent tout de suite un peu le piquant. Et bien, là, non, pas du tout. Même en dessous. Donc, voilà. Mais ça, pour les filles qui se rasent, je vous dis, allez-y, foncez. Et chien, regarde. On va se calmer. C'est un truc de mal. Voilà. Ensuite, j'ai vu par miracle. Je ne l'avais jamais vu. Je n'en ai jamais entendu parler non plus. La BB crème de chez Sienne. Donc, 6 en 1. Donc, il y a un SPF de 15. Un effet couvrant. Le teint est unifié. Imperfection corrigée. Les rides réduites. Hydratation 24 heures. Je l'ai testé pour vous dire que ce matin. Je la porte sur moi. Je ne porte que ça. Déjà, dans un premier temps, j'ai la BB crème de chez Garnier. J'ai le perfecteur de teint de chez Aven. Et j'ai la CC crème de Bourgeois. Et j'en ai testé la CC crème de Clinique, la BB crème de Clinique, la BB crème de La Roche-Posée. Celle de chez Belle, la BB crème de Belle, la CC, la BB de chez Herborian. J'en ai testé, testé, testé. Donc, je peux vous en parler. Voilà. Ma préférée à moi, celle qui me convient à moi. Et je vous ai fait des crash tests en ligne. C'est la CC crème de chez Bourgeois. Vous savez, j'ai des grosses tâches pigmentaires sur le visage. Et quand il parle vraiment de couvrance, moi, ça me les couvre vraiment. C'est très léger, ce qu'on peut apercevoir. Franchement, c'est... Voilà, ça passe. Alors, quand on me dit là que ça va marquer les imperfections et les rougeurs, peut-être. Les tâches, ne vous attendez pas, les filles. Si vous avez des tâches pigmentaires, à ce que ça vous les cache. Je n'ai pas d'imperfection. Je n'ai pas de rougeur. Donc, je ne peux pas vous dire si ça cache ou pas en étant honnête avec vous. Ensuite, effectivement, quand j'ai appliqué, donc, il y a deux teintes. Il y a la teinte claire et ensuite, il y a une teinte claire médium. Moi, j'ai pris la teinte claire à médium. Quand je l'ai sortie du tube, quand je l'ai appliqué, je l'ai trouvée épaisse. Pour moi, beaucoup trop épaisse. Elle avait tendance à ressembler un peu à la couvrance de la bébé crème de chez Clinique. Et je me suis dit, waouh, ça va me faire pâteux sur le visage. Et en fait, non, pas du tout. Elle pénètre vraiment bien. Elle se fond bien au niveau de la peau. Par contre, je pense que pour les personnes qui ont la peau mixe à grasse, elle ne conviendra pas, justement, par rapport à cette texture-là. Je me suis dit, ça ne va pas le faire. En fin de journée, les filles risquent de huiler. Voilà. En ce qui concerne l'hydratation, ça va être sur la journée. Ils disent 24 heures, il ne faut pas non plus exagérer. Les rilles non plus. Et... Je suis en train de regarder ce qu'ils mettent derrière. Voilà. Donc, quand je l'ai appliqué, par contre, au niveau de carnation, impeccable. Je n'ai pas eu de démarcation. Je voyais bien quand même qu'il y avait quelque chose d'un peu plus coloré, on va dire. Mais, je vais la tester, là, sur les jours à venir, de toute façon. Mais, j'y mets quand même une réserve. Et c'est vrai que quand on est habitué au perfecteur de teint de Avene ou à la CC Crème de Bourgeois, voilà, je vous ai fait les deux vidéos en live. Si vous souhaitez que je vous fasse des crash-test sur les produits que je vous montre, eh bien, allez-y, dites-le moi en barre d'infos. Ce sera avec plaisir. Vous savez que, de toute façon, il n'y a que les crash-test qui peuvent parler de ce qu'un produit a dans le ventre. Après, bien évidemment, on est toutes différentes. Mais déjà, on peut se rendre compte, c'est comme une palette quand on la swatch. On voit tout de suite la pigmentation. Après, au niveau de la tenue des fards, c'est quand on va l'appliquer sur nos paupières à mi-perso. Et comme je vous ai toujours dit, on est toutes différentes. Voilà. Ensuite, là, je me suis dit, tiens, ils ont sorti un shampoing pour les cheveux colorés. Je me dis, oh non, je ne le prends pas. Je vais attendre de finir celui-là que j'ai, Nature & Moi, qui est vraiment topissime pour les cheveux colorés. Et puis, en fait, je lis bien. Et je me dis, ben non, c'est un shampoing réparateur pour cheveux abîmés et fatigués. Donc, je me suis dit, ben vas-y, tu n'as pas de shampoing. J'ai fini les Dove. Justement, ils m'ont fait penser, donc c'est le shampoing après shampoing, à ceux de Dove, déjà au niveau packaging. Et je me suis dit, ben vas-y, teste-les. Je n'ai pas les cheveux abîmés ni fatigués du tout. Mes cheveux sont en bonne santé. Mais j'aime bien quand même avoir un shampoing qui va soit les hydrater, soit les nourrir, soit quand même les réparer. Je suis plus dans le soin de les nourrir et hydrater que les réparer. Mais je me suis dit, je vais quand même tester ces produits-là. Donc, ils nous disent qu'il va nous donner souplesse et brillance. Nous, on nettoie en douceur les cheveux abîmés, fatigués. Ils sont plus doux ou touchés. Alors, effectivement, on ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est clair. Mais déjà, dans un premier temps, quand je l'ai appliqué, nous avons un parfum qui est vraiment agréable. Ensuite, on a bien évidemment tous les composants pour nous faire mousser les cheveux. Donc, il n'y a pas de souci. Et ensuite, j'ai utilisé l'après-shampooing. Et effectivement, mes cheveux sont doux. Et quand je me rends compte, en fait, et ça, c'est tout ce qui est silicone et sulfate, c'est quand je me coiffe. Là, ils sont une certaine longueur où je vais aller chez le coiffeur. Là, dans pas longtemps, les couper parce qu'ils sont très longs. Et c'est là où je me rends compte, le cheveux, c'est quand je viens de me les sécher et de me les mettre en place. Ils sont lourds et je ne peux rien en faire. Du tout, du tout, du tout. Et là, je me suis dit, ils sont effectivement légers, doux. Et voilà, c'est la première utilisation. Je me suis dit, effectivement, léger, doux. Après, il faut voir dans le temps, mais moi, je n'ai pas les cheveux qui réparent. Qui sont, qui réparent, n'importe quoi. Qui sont réparés, qui ne sont pas abîmés. Mais ils me font vraiment penser au shampoing de chez Dove. Et la première impression, puisque là, c'est la toute première impression, je l'ai fait ce matin. Je vous dis, effectivement, on a la douceur. Les nettoyer, je pense que ça les a nettoyés comme tout shampoing. Mais on a la douceur. Après, il faut voir dans le temps et surtout, seulement sur des cheveux longs. Moi, sur des cheveux courts, je les coupe régulièrement. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas abîmés. En plus, avec toutes les couleurs que je fais. Mais dans un premier temps, je vais les faire tester aussi à Lisa sur ces cheveux longs. Mais c'est vrai que j'ai aimé l'odeur. Et j'ai aimé, après, une fois que je me l'ai séché, le fait qu'il soit souple, qu'il soit doux, qu'il soit aéré comme le shampoing d'Ove. J'ai bien aimé. Donc, on verra sur la distance ce que ça vaut. Ensuite, au niveau maquillage. Tiens, dingue. Oh, il est par terre. Je vais aller le chercher. Excusez-moi. Je reviens. Hop, hop. On en est tout le monde. On en est même, Caline. J'ai trois choses à vous proposer, dont une que je n'aime pas du tout, du tout, du tout. On va commencer par celle-ci. Vous savez, mon amour pour les mascaras. Quand j'ai vu ce mascara-là, la brosse en silicone, je me suis dit, il faut que je teste absolument, surtout pour le prix. Je vous montre la brosse. Un petit picot. Voilà. Et comme vous pouvez voir, regardez bien, il n'y a pratiquement pas de matière sur la brosse. Quand je l'ai appliqué ce matin, alors là, il a fallu que je refasse mes autres mascaras parce que ça n'allait pas du tout. Ça me faisait des pattes d'araignée dans le sens où c'était tout fin, tout fin, tout fin, tout fin. Il n'y avait pas de volume. On a l'impression que c'était un mascara en transparence. Et franchement, je m'ai été déçue. Je me suis dit, ouais, je vais attendre qu'il vieillisse et tout. Mais en fait, je le rentre, je le sors, je n'ai pas de matière sur la brosse. Donc, ce mascara-là, il va finir chez Lily parce qu'elle se met du mascara. Je me dis, pour les jeunes filles qui commencent à se maquiller, pourquoi pas, parce que ça va faire les cils comme ça direct. Parce que ça, je... non. Non. Donc, je pense que je vais lui donner. Et je vais voir sur ces cils, elle, ce que ça fait. Mais en tout cas, sur les miens, non. Je ne vois pas la matière. Je ne vois pas, ça ne me les gaine pas, ça ne me les recouvre pas. Ça ne me fait que des pattes d'araignée, comme je vous dis. Et en dessous, quand je l'ai appliqué sur les cils en dessous, ben franchement, rien du tout. Donc, je me suis dit, oula, je ne peux pas rester comme ça. Donc, je vais aller remettre le mien. Ensuite, les deux autres choses que j'ai voulu tester, donc c'est un gloss et un rouge à lèvres. J'ai pris... Alors, je vais... agrandir. Voilà. Donc, j'ai le rouge à lèvres. Je vais vous montrer ça. J'ai le rouge à lèvres qui est comme ceci. C'est une sorte de bois de rose. C'est le 16 World's Road. Voilà. Et... Je vais vous faire un swatch. Voilà. Il est crémeux. Il a un petit côté glossy. Et ensuite... Donc, le gloss que j'ai rajouté par-dessus, où lui, il a par contre des paillettes. C'est ce que vous voyez où ça fait style humidifié, on va dire. Mais pas du tout. Regardez-moi ça. Et celui-ci, c'est le 15 Romantique Kiss. Donc, ça se présente comme ça. Voilà. Il est vraiment sympa. J'aime beaucoup cette couleur-là. Donc, bien évidemment, ça ne va pas rester. Ce n'est pas du mat. Ce n'est pas fait. Voilà. Je pense que... Ça va partir. Je m'en avais au bout d'un café. Comme là, dans pas longtemps, que je vais boire. Mais franchement, les couleurs, elles sont plutôt sympas. Donc, il n'y en avait pas beaucoup. Mais ces deux teintes-là m'ont bien plu. Voilà. Donc après, c'est sienne. Je me dis aussi... J'ai déjà... Dans le temps, j'avais déjà essayé du make-up. Et c'est vrai que ça ne tenait pas particulièrement bien. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais arrêté. Et là, je sais qu'ils avaient refait un peu leur composition. Ils avaient refait un peu leur packaging. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas ? Donc, voilà. À voir dans le temps. Je vous en reparlerai. En tout cas, j'aime beaucoup les couleurs. Et puis, c'était l'effet du gloss. Ça, il est plutôt sympa. On n'a pas envie de se prendre la tête. On n'a pas envie de se maquiller. C'est comme moi aujourd'hui où je n'ai pas du tout envie. C'était qu'un trade eyeliner. Et puis, j'ai testé en fait les produits. Donc, je me suis dit, ben voilà. Voilà, les filles. Vous avez été nombreuses à me demander. Je vous ai fait la vidéo. Si vous, vous avez déjà testé ces produits-là, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and zen !